J'aime tout le monde, c'est Gotaguin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un open no game. Le premier tuto, je sais que vous étiez nombreux à me le demander sur les streams, dans les commentaires de vidéos, etc. Le G-slide, le fameux G-slide, et n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo, on aura un petit cadeau pour vous faire gagner. On est in-game, on est sur Breach pour l'exemple, ça va être utile dans tous les modes de jeu. En Harpoon pour les stars par exemple, pour arriver avant vos adversaires. En Uplink pour faire des runs hyper rapidement pour aller marquer soit en deux points, soit aller faire votre lancé favori. On va rechercher l'instruction pour taper des gros rush pour vous dire, là vous voyez que j'ai l'utilité au overdrive, que je vais utiliser maintenant. Si quelqu'un, un adversaire, utilise overdrive pour taper un rush en plein mid, dites-vous que si vous faites uniquement des G-slides, vous arriverez en même temps que lui. Alors que vous n'avez pas justement ce spécialiste overdrive qui permet de couvrir plus rapidement. Et du coup au début, ce qu'on faisait en fait, c'est qu'on faisait des slides à l'infini. C'est-à-dire qu'on arrivait, donc forcément avec la barre de dash qui n'est pas infinie, mais je ne sais pas si c'est un petit bug ou si c'est normal. Mais en fait, vous pouviez dash, tant que c'était en ligne droite, vous pouviez faire des petits dash à l'infini, des slides à l'infini. Et du coup, on l'a un peu amélioré, donc amélioré mais beaucoup plus difficilement. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre le coup de main, clairement. C'est-à-dire que toutes les premières fois, j'ai mis au moins une bonne après-midi à pouvoir bien le faire. Et encore, ça m'arrive de temps en temps, sous des coups de stress, de le louper. Donc le G-Slide, en fait, c'est un saut propulsé. Donc en fait, c'est un mélange. Vous avez vu un peu le saut que j'ai fait, le bon que j'ai fait. J'ai atterri ici alors que j'étais plein mid. Donc c'est un mélange entre les slides à l'infini que je vous ai montré juste avant et le saut propulsé quand tu es en hauteur. Forcément, pour ceux qui ne le savaient pas encore, quand tu es en hauteur et que l'endroit où tu vas atterrir est plus bas que toi, si tu fais un slide à la fin, ça va te propulser assez loin contrairement à un jump où tu perdras du temps en l'air justement. Et du coup, le G-Slide, c'est un mélange des deux. Donc ça permet de faire vraiment un bon propulsé. Tous les pros l'utilisent, tous les pros l'utilisent pour taper des roches beaucoup plus rapides. Il faut savoir un truc, c'est qu'en plus, avec l'atout 1 propulsion qui est d'ailleurs équipé sur ma classe, forcément, votre barre de dash revient plus rapidement. Et du coup, vous faites beaucoup plus de G-Slide. Donc vous pouvez voir que dans la manœuvre, on fait un jump slide suivi d'un autre jump. Il faut savoir un truc, c'est que si vous le faites trop tard, ça va donner ça. Ça va vous ralentir. Voilà, vous avez vu, ça fait un petit jump tout rikiki de moins d'un mètre. Et le truc, c'est que derrière, quand vous allez atterrir, vous allez avoir du mal à reprendre la cadence que vous aviez avant justement. On va essayer de décortiquer ça avec la manette. Alors moi, pour le coup, je joue avec une manette à paddle, mais vous pouvez réaliser ça en sachant que la manette pas à faire, si vous jouez par défaut, ça va être A, B, A ou X, rond, X, suivant la console sur laquelle vous jouez. Alors la première chose à faire, c'est le jump. Pourquoi le jump ? De base, pour faire le g-slide, on n'a pas besoin, c'est-à-dire que si vous êtes déjà en l'air, donc là, on va prendre cet exemple, cette petite maison, déjà, il faut qu'on arrive à monter dessus, voilà, comme ça. Si votre jump est à fond, vous pouvez faire un g-slide à la fin, donc là, comme je viens de faire. Et justement, le jump, en fait, au début, est simplement là pour vous mettre en hauteur. À partir du moment où vous êtes en hauteur, au moment d'atterrir, vous pouvez faire le g-slide dans n'importe quelle circonstance. Ensuite, il va falloir faire un slide et rester appuyé, justement, sur votre touche vous permettant de faire le slide. Et il va y avoir un timing, c'est-à-dire que juste avant de toucher le sol, donc ça se joue en dixième de seconde, vous avez quand même un petit timing, c'est pas non plus la chose la plus dure du monde, mais il faut prendre le coup de main, il faut avoir l'habitude. Et en fait, tout en restant appuyé sur votre slide, il va falloir rappuyer sur un. Moi, pour l'apprendre, je faisais des 1v1 contre mes teammates en uplink, et du coup, c'est le premier qui touchait la boule, limite, qui marquait le point derrière. Donc là, imaginons qu'on respawne là, donc là, par exemple, on a réussi le premier g-slide, on s'est cogné la tête, mais on a réussi, un second, donc jump, slide, jump, et voilà, on les enchaîne, on a pris un automatisme maintenant pour pouvoir les faire. Là, par exemple, on l'a fait trop tôt, comme vous avez pu le voir, et pourtant, on est quand même allé assez loin. Comme j'ai dit, je le rappelle, il vaut mieux être trop rapide à le faire que trop lent. Trop lent, ça va vraiment vous casser dans votre dynamisme, mais je conseille vraiment de vous entraîner, limite, à le faire plus rapidement comme ceci. Alors, pour l'exemple, je vous ai fait deux runs, un run en utilisant les g-slides et un en normal. J'ai pris une grosse batteuse pour que vous voyez bien la différence, sachant que le g-slide n'est pas affecté par le poids de l'arme, et vous pourrez voir que le temps est battu de 3 secondes. Vous arriverez à peu près en même temps que quelqu'un qui a overdrive, donc c'est quand même quelque chose d'assez utile. Donc voilà, vous savez tout à propos du g-slide, ça vous servira que vous soyez un joueur lambda en partie publique, ou un joueur compétitif qui jouait en Hardpoint, Recherche et Destruction ou Uplink, ça vous servira dans n'importe quel mode de jeu. Et contre n'importe quel joueur, surtout si les joueurs ne connaissent pas, justement vous aurez un avantage conséquent sur eux. Vous serez un peu leur Speedy Gonzales en quelque sorte, vous arriverez toujours avant lui, il sera là toujours en mode comment il a fait pour être aussi rapide, ça sera le g-slide tout simplement. Et comme promis, le cadeau qu'on avait en début de vidéo, il est là, il est juste derrière moi, c'est le Siberia Elite Prism que je vais aller chercher et qu'on vous fera gagner sur Twitter, donc checker la description, c'est important, il y aura un tirage au sort et vous pourrez justement le gagner. Sur ce, c'était Gotaga, j'espère que vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne No Pain No Game si vous voulez en voir plus, à laisser un commentaire si vous avez aimé, partagez vos avis et ne me jetez pas aussi à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Tout simplement, sur ce, peace. Quand tu veux, Quentin. Ouais. Attends, là ça va partir, t'inquiète. Une bouteille de votre 40 ou pas ? On va dire, on commence pas, c'est la première. Envête pas, envête pas, envête pas. Je vois pourquoi j'ai le sourire. En plus, de là, tu regardes ton petit truc comme ça, en mode, voilà, est-ce qu'il va y arriver ?